Bonjour, aujourd'hui je représente les enseignants, les futurs enseignants au secondaire de l'Université de Montréal. Ce que j'aime particulièrement avec les étudiants en éducation, c'est que si vous leur demandez pourquoi ils ont choisi l'enseignement, c'est parce qu'ils ont un enseignant ou une enseignante qui les ont parti au secondaire. Ça c'est vous, clairement. Et c'est bon parce que c'est pas toutes les professeurs qui permettent d'avoir un impact aussi grand sur les gens. Il n'y a pas grand monde dans la vie qui a la chance de se faire dire « Grâce à vous, je n'ai pas abandonné ». Je l'ai déjà dit à des enseignants et je suis certaine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont eu la chance de se le faire dire aussi. Ce qui est moins beau par contre, c'est quand on me demande en quoi j'étudie, que je ne vais pas avec un grand sourire, moi je vais devenir prof de français. Et que les gens me regardent avec un peu de compassion en me disant « C'est en train, c'est courageux, c'est une bonne chance ». Au début, je répliquais que l'éducation, c'est super important, que c'est une super belle profession. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est de plus en plus difficile de répondre à cette question-là. Pourquoi l'enseignement ? Alors, je relance la question au ministre. Pourquoi devrait-on choisir cette profession ? Parce que votre gouvernement envoie comme message à la population que dans le fond, l'éducation a seulement un impact dans la colonne des dépenses du budget du Québec, et que ce n'est pas si important que ça. Et que aujourd'hui, parce que le gouvernement, l'éducation n'a pas un grand-père, ils voient l'éducation qui est important, et qu'ils seront toujours au-delà pour l'éducation qui est important. Donc, là, prarix-vous la croire d'aller à l'éducation ? À l'éducation…